C'est simple. Je vais parler français, je mets ma montre devant moi. Et donc le sujet, c'est évangélisation et miséricorde. En 2013, quand le pape a parlé aux évêques brésiliens à Rio de Janeiro, il a dit, à propos de la conversion pastorale, je voudrais rappeler que pastorale n'est pas autre chose que l'exercice de la maternité de l'Église. Celle-ci engendre, allait, fait grandir, corrige, alimente, conduit par la main. Il faut alors une Église capable de redécouvrir les entrailles maternelles de la miséricorde. Sans la miséricorde, il est difficile aujourd'hui de s'introduire dans un monde de blessés qui ont besoin de compréhension, de pardon et d'amour. Alors, dans mon exposé, il y aura deux parties. Et je n'ai pas l'intention de vous donner des réponses toutes faites. Je voudrais plutôt vous partager une expérience qui a ses limites. Et vous poser les questions, quand nous en avons, vous dire quelles questions nous avons. Parce que je suis convaincu que la fraternité catholique, ça peut être un lieu où on échange nos problèmes et nos questions pour trouver aussi les meilleures réponses. Ce que l'Esprit Saint suscite en Australie peut être très utile en France ou en Pologne. Mais encore faut-il que nous échangions. Alors, il y a deux parties. La première partie, c'est l'évangélisation par les œuvres de miséricorde. Elle sera courte. Et la deuxième partie, ce sera sur une Église pont et pas douane. Une Église hôpital de campagne. Alors, la première partie, nous avons entendu Mgr Andrew qui nous a parlé de l'importance de, ce que j'ai compris, c'est du témoignage explicite. Qu'il ne suffit pas d'avoir des œuvres de miséricorde. C'est tout à fait vrai. Et cependant, nous voyons que les tout grands missionnaires de l'Église catholique ont toujours été des témoins de charité exceptionnels. Saint Camille de l'Église, Saint Vincent de Paul, Saint Joseph Cotolengo, Mère Teresa, Luigi Orione. Et je pourrais faire une liste immense. Je vous donne un petit témoignage de Luigi Orione qui m'a bouleversé. C'était un fondateur de communauté. Et il est allé dans les abruses quand il y a eu ce grand tremblement de terre au début du siècle dernier. Et il soignait les gens, il servait les gens. Et un jour, il se fait appeler dans un hôpital parce qu'il y a un homme en train de mourir. On le fait rentrer par la fenêtre parce qu'il y avait une garde devant la porte, il était franc-maçon. Et quand il arrive chez ce monsieur, le monsieur lui dit « Je suis franc-maçon et donc je ne suis pas de votre camp, mais j'ai vu comment vous avez servi les pauvres. Je suis en train de mourir. Est-ce que vous voulez bien me confesser ? » Vous voyez, je pense que le témoignage de la miséricorde est missionnaire en tant que tel. Petite histoire personnelle. Vous savez que dans notre communauté, on a une association qui s'appelle Fidesco, une ONG. Et donc Fidesco a un centre de santé en Afrique. Dans ce lieu, c'est un pays musulman. Dans ce lieu, il y a une prison terrible. Et les prisonniers en Afrique ne sont pas nourris. Ils sont nourris que par la famille. Alors comme ils sont musulmans, pour beaucoup de familles musulmanes, quand vous êtes en prison, vous n'existez plus. Donc en fait, c'est les 3% de catholiques de la ville qui se relaient pour aller nourrir et soigner les prisonniers. Comme nous, on a un centre de santé, on va les soigner. J'y vais le samedi. Lundi, je suis dans la rue, avec un volontaire Fidesco. Et arrive un jeune homme devant nous, qui nous arrête. Et il dit ceci. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter. Moi, j'avais la chair de poule. Mathieu 25 dans la rue. Mais lui qui me le dit. Et puis il me dit ceci. Comment puis-je devenir croyant comme vous ? On n'avait pas dit un mot. Parce que c'était interdit dans la prison. Mais il voulait devenir chrétien seulement par le témoignage. Une autre petite histoire. Dans notre siège à Paris, on a une entreprise qui sert les repas. Et donc, c'est une musulmane qui servait nos repas derrière le self-service. Et quand elle est partie, elle nous a dit, je n'ai jamais été traité comme ça dans aucune entreprise. Vous m'avez accueilli. Vous m'avez montré ma dignité. Et est-ce que vous voulez bien me donner une Bible ? Et là aussi, on n'avait pas pu vraiment évangéliser. Mais voyez, le témoignage de la compassion et de la miséricorde touche le cœur des gens. Et je suis tout à fait d'accord avec Mgr Andrew qu'il faut annoncer explicitement le Seigneur. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Mais l'amour, on peut toujours le montrer. Il y a un danger. L'histoire nous montre que très souvent, les communautés qui étaient très charismatiques, très explicitement missionnaires, quand elles ont commencé à faire du social, c'est parti dans le social et ils ont perdu l'annonce explicite. Donc il y a un danger. Et si on est au courant de ce danger, on doit résister. Ça veut dire, continuons à prier tous les jours, à louer, à adorer, etc. Mais soyons dans la charité. C'était mon premier point. Alors, je vous rappelle cette phrase pour conclure ce premier point de Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Alors, deuxième point, l'église pont, et pas l'église douane. L'église hôpital de campagne. C'est le pape qui l'a dit. L'église n'est pas une douane, mais une maison paternelle, où il y a de la place pour chacun, avec sa vie difficile. Une vie... On a une vie... Nos frères et sœurs ont des vies difficiles. Je vais vous donner plein d'exemples. Donc, je vous raconte des exemples. Aucun exemple n'est normatif. Mais simplement pour nous faire penser comment on ferait nous. Et puis on pourra en discuter, si vous voulez. Premier exemple vient de Alpha. J'étais à Holy Trinity Brompton, et c'est là que j'ai entendu l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui fait le parcours Alpha, et donc première soirée, tout le monde se présente. Et donc arrive son tour, et on lui dit, qu'est-ce que vous faites ? Et il dit, je suis producteur de films pornographiques. Alors, il y a eu une réaction de l'animateur qui était « very British ». Il a dit « how ? Very interesting ». Mais, de croyer... Moi, j'ai cru que ça voulait dire en français « c'est très intéressant », mais en fait, la traduction littérale, ça veut dire « oh, tu nous en parleras une autre fois ». Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je ferais, moi, si j'avais un gars comme ça qui venait aux portes de ma communauté ? Est-ce que vous croyez qu'on l'accueillerait ? Est-ce que... Hein ? Alors, l'histoire, c'est qu'il a continué, et trois ans après, il a commencé à travailler pour Disney Channel. Il a mis trois ans à changer de vie. Si je l'avais refusé à l'entrée, il n'aurait jamais changé sa vie. Donc, premier exemple. Et, si vous voulez, ça me fait penser à la parole de l'évangile, le semeur, la parabole du semeur. Bon, moi, je ne suis pas un fermier, mais je peux dire que je trouve le semeur de l'évangile un peu idiot. Parce que, qui va aller semer sur le chemin ? C'est un imbécile. Qui va semer dans les ronces ? C'est totalement stupide. Sur la roche, ça n'a pas d'intérêt. Il suffirait de se focaliser sur la bonne terre. Oui, mais c'est sans tenir compte de ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, les pécheurs, ce sont ceux qui sont sur le chemin, qui sont dans les ronces, qui sont dans la roche. Et Jésus croit que si on s'aime aussi chez eux, leur chemin, leur roche pourrait devenir bonne terre. Vous voyez ? Ça me paraît essentiel. Alors, une autre histoire. Le fils d'un couple de notre communauté se marie. Et donc, il présente sa fiancée à ses parents. Et les parents disent, eh bien, quand est-ce qu'on va rencontrer tes parents à toi ? Et la jeune fiancée répond, non, ils ne veulent pas vous voir. Alors, bon, et pas d'explication. Arrive le jour du mariage. Donc, les parents des jeunes mariés se voient pour la première fois. Et alors, ils comprennent que les parents de la fiancée sont divorcés, remariés. Qu'ils ont une histoire hyper compliquée avec le premier mari de l'épouse buvait, battait sa femme, etc. la honte. Et donc, ils se sont remariés. Et puis, voilà, mais pas de bol. Leur fille épouse le fils d'un membre de la communauté d'Emmanuel. La communauté catholique. Ils se sont dit, on va être jugés. Ça, c'est sûr. Ils vont nous juger parce qu'on est divorcés, remariés. Vous voyez ? Alors, les parents, membres de notre communauté, ont manifesté leur amitié. Ils ont certainement pas jugé. Ils ont écouté. Et le lendemain, ils sont venus ranger toutes les affaires du mariage, alors que les jeunes mariés étaient en voyage de noces, avec les parents de l'épouse. ils sont devenus amis. Et maintenant, ils peuvent cheminer. Mais, voyez, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est l'idée que les autres se sont déjà condamnés avant même qu'on ait parlé. Simplement, le fait que nous soyons cathos est ressenti comme une condamnation. Alors qu'elle n'est pas là. Une autre histoire, ça se passe dans une école. Mission, six jeunes passent de classe en classe. Ça se passe hyper bien. Alors, vous savez, ils sont très très contents. On est les jeunes missionnaires. Et puis, ils arrivent dans la salle des professeurs. Et le professeur, il y a un professeur qui leur dit, « Ah, mais vraiment, votre travail ici, c'est fantastique. Ah, oui. » Et le professeur leur dit, « Écoutez, je voudrais vous demander un conseil parce que j'ai un ami qui ne se sent pas très très bien dans sa vie pour le moment parce qu'il s'est marié et puis, en fait, il a quitté sa première femme. Il est allé habiter avec une autre et maintenant, il a un enfant avec cette autre et il ne sait plus quoi faire. Alors, les jeunes disent, « Et le premier mariage était à l'église ? » Oui, oui, oui. Et alors, les jeunes ont fait cette réponse. C'était des jeunes. Ils avaient une excuse, ils étaient jeunes. Ils ont dit, « Ben, si cet homme s'est marié à l'église, il doit retourner chez sa première femme. Point. » Après ça, on les a foutus à la porte de l'école. Ils n'ont plus pu évangéliser. Pourquoi ? Ils n'ont pas écouté la personne. Ils ne se sont pas demandé, « Mais qui est cet homme qui se sent mal dans sa peau ? » Parce qu'en fait, c'était lui-même. Alors, vous savez, quand on évangélise, on ne peut pas résoudre en deux phrases une situation de péché que les gens ont mis des années à construire. Quelle aurait été la bonne réponse ? Moi, je suis convaincu que la première chose qu'il aurait fallu dire, c'est, « Mon Dieu, comme votre ami doit souffrir. » Et puis, voir qu'est-ce qui se passe. Mais, pas de parole de condamnation. Et ça n'empêche que je sais que la personne, elle est dans une situation irrégulière. mais, vous savez, je pense à un exemple qui, c'est l'histoire de l'hôpital. Imaginez que vous êtes médecin et il y a le conducteur d'une voiture qui a fait un accident parce qu'il a trop bu. il arrive chez vous complètement dans les vapes mais avec gravement blessé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui dites, « Tu n'aurais pas dû boire ! C'est très mal de boire ! » Non, ça ne sert à rien. La première chose à faire quand un blessé arrive, c'est de le soigner. Alors, vous voyez, ça, ça me paraît essentiel, c'est ce que nous essayons de vivre. Alors, on n'évangélise pas avec des condamnations. On évangélise avec l'amour. Ce qui ne veut pas dire qu'à un certain moment, on ne va pas parler. Mais, l'Esprit Saint nous fera parler au bon moment. Alors, voyez-vous, là, je vais vous poser une question. qu'on a posée déjà au cardinal 23 qui est notre assistant ecclésiastique. Alors, la question, c'est, est-ce que dans vos communautés vous acceptez les divorcés remarriés ? C'est une question difficile. Donc, on a posé la question au cardinal en lui disant, mais voilà, quand on évangélise, on est dans la rue, on fait une activité, on évangélise quelqu'un et on découvre après, peut-être, il est divorcé et remarié. Ce n'est pas écrit sur son front, attention, je suis divorcé et remarié, ne m'évangélisez pas. donc, le cardinal a dit, alors comme ça, vous avez des divorcés, vous évangélisez même les divorcés et remariés. Et on lui dit, mais est-ce qu'ils peuvent être membres de notre communauté ? Alors, le cardinal nous regarde et il dit, mais l'Emmanuel est plus sévère que la mère église ? Ils sont membres de l'église ? Ils sont membres de l'église, pourquoi pas de l'Emmanuel ? On n'a pas encore résolu la question. Pourquoi ? Parce que, une des questions qu'on se pose, c'est que nous avons aussi dans la communauté, nous avons aussi dans la communauté des divorcés et remariés qui ont décidé de vivre dans la chasteté ou bien des personnes divorcées qui ont décidé de vivre la fidélité à leur mariage dans la solitude sans se remarier. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer si vous avez une maisonnée dans laquelle vous avez un couple de divorcés, remariés qui témoignent, etc., et aussi dans le même quelqu'un qui vit avec toute sa souffrance et qui la porte dans la fidélité. C'est une question on ne sait pas encore comment. résoudre ces questions. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a des divorcés et remariés qui viennent. Alors, on leur propose un parcours. On leur propose aussi de vivre dans la mesure où ils le peuvent, l'appel que l'Église leur adresse. Par exemple, de ne pas communier. Alors, je voudrais vous partager la prière que nous, non, plutôt l'annonce de communion que nous faisons quand nous avons une grande assemblée, spécialement à Paréle Monial, où nous savons que quand il y a trois mille personnes dans une salle, nécessairement, vous avez un certain nombre de personnes divorcées, remariées. Je vous lis l'annonce. Au cours de la messe, nous sommes tous, tous, invités à communier au Christ ressuscité. Cependant, certains d'entre vous ne peuvent, pour le moment, recevoir la communion eucharistique. Ce sont les personnes non baptisées ou les catéchumènes, les fidèles qui ont besoin de purifier au préalable leur conscience dans le sacrement de réconciliation et enfin, ceux dont la situation conjugale actuelle les empêche d'accéder au sacrement. Ces frères et sœurs peuvent éprouver une réelle souffrance d'autant plus forte que leur désir de recevoir le Seigneur est grand. Aussi, nous voudrions leur dire de la part de l'Église « Vous êtes ici chez vous. Le Seigneur vous attend pour vous visiter par d'autres moyens. Il vous invite à venir l'adorer, à l'écouter dans sa parole, à prier avec vos frères, à vivre la charité fraternelle et le service. N'hésitez pas également à aller trouver un prêtre pour lui confier votre situation et prier avec lui. Et pendant la messe, au moment de la communion, vous pouvez vous avancer les bras croisés sur la poitrine pour recevoir la bénédiction. pour finir, je voudrais vous dire deux choses. En vous abstenant aujourd'hui de communier par fidélité à Jésus et à son Église, vous ne vous éloignez pas du Christ, vous vous en rapprochez. D'autre part, au milieu de notre assemblée, vous nous donnez un beau témoignage qui nous pousse à mieux communier. moi, je peux vous dire que de voir ces personnes qui s'approchent comme cela et qui reçoivent la bénédiction du prêtre, c'est quelque chose, moi, il m'arrive de pleurer en les voyant tellement c'est beau. Et c'est vrai qu'en le faisant, ces personnes vraiment nous rapprochent de Jésus, nous y allons et on reçoit comme un distributeur automatique, en fait, et eux nous montrent la beauté de l'Eucharistie. Voilà, alors, petits exemples sur l'homosexualité. Parce que, bah, vous avez des homosexuels dans votre communauté, nous on en a. Alors, comment faire ? Je vous donne des exemples. Dans une ville d'Europe, groupe de prière, et il y a un enseignement dans le groupe de prière, une dame rentre. C'est un professeur d'université, très connu, militante, féministe, etc., mais les gens ne le savent pas. Donc, elle entre, elle s'assied et elle apprécie l'enseignement à fond. Donc, elle va voir, après, le responsable du groupe, elle lui dit, est-ce que je peux revenir la semaine prochaine ? Bah oui, oui, oui. Et est-ce que je peux amener mes amis ? Bah oui, vous pouvez venir avec qui vous voulez. Donc, la voilà, la semaine suivante, avec son amie. Et l'amie, wham, est super touchée. Et puis, elles reviennent. Et puis, assez vite, on s'aperçoit que l'amitié entre ces deux femmes, c'est une amitié particulière. elles sont, elles vivent en couple. Alors, un jour, elles vont voir le responsable du groupe et elles disent, est-ce que vous êtes, ceci, c'est un groupe catholique ? Bah oui. Mais, vous êtes sûr que c'est un groupe catholique ? Bah oui. Mais pourquoi vous nous le demandez ? Et la réponse, parce que ici, nous ne nous sommes jamais sentis jugés. regardez la blessure. Il y a déjà une blessure liée à l'État, je vais dire, mais il y a aussi une blessure de l'image de l'Église. Et donc, ces personnes cheminent dans le groupe de prière. Elles disent, nous sommes de l'Emmanuel. Et nous, on ne dit pas, non, 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 vous n'êtes pas. Elles ne sont pas membres de la communauté pour le moment. Ce n'est pas possible. là, on n'a pas de questions. Mais, et bon, c'est toute une histoire que ça évolue. Un exemple encore, avec ces deux personnes-là. Un jour, annonce dans le groupe de prière, nous allons faire des week-ends pour couple. Voilà les dates. Et hop, les voilà toutes les deux qui arrivent en disant, et on peut venir au week-end pour couple ? On a dû leur expliquer que c'était un week-end pour couple hétéro. Mais, elles l'ont accepté. Parce qu'elles se savaient aimer. Elles ont très bien compris qu'on ne peut pas parler de la même manière à l'un et à l'autre. Une autre histoire. Michel, un frère de notre communauté, a un autre frère qui chemine avec nous, qui est homosexuel. Et nous proposons dans la communauté le parcours courage, courage, qui est un parcours pour toucher les personnes avec des tendances homosexuelles. Et donc, ce frère à tendance homosexuelle dit à Michel « Je n'ose pas y aller. » Et Michel lui dit « Et si je vais avec toi, tu irais ? » Oui. Et donc, voilà que Michel va avec ce frère à tendance homosexuelle suivre le parcours courage. Les gens le voient arriver. Michel, tu quoi, quoi, Félimi ? Toi aussi. Vous voyez ? Il a accepté cet acte de compassion d'aller accompagner une personne même si lui pouvait être jugé du coup ou être mal compris. Et donc, en septembre dernier, nous avons eu un frère qui s'est engagé dans la communauté après 20 ans de cheminement. Et c'est un frère qui a des tendances homosexuelles. Et il a dit, mais évidemment, vous comprenez bien que s'il s'engage dans la communauté, c'est dans la chasteté liée à son célibat. Mais il a témoigné en disant « Je peux le faire maintenant parce que je sais que vous m'aimez comme je suis. » Voyez ? Alors, une question, par exemple. Vous savez, la communauté de l'Emmanuel n'est pas parfaite. C'est une nouvelle. Et donc, par exemple, nous avons des couples dont les enfants sont homosexuels. Parce que si vous vivez dans le monde, comment vous faites pour éviter que le monde soit aussi chez vous ? Alors, on s'est rendu compte que les parents de la communauté qui avaient des enfants homosexuels le cachaient. Ils avaient honte. C'est difficile. C'est difficile. Alors, si, puisqu'en France, en Belgique, en Hollande, les homosexuels peuvent se marier, qu'est-ce que vous faites si le fils de votre frère de communauté se marie avec un homme ? Vous y allez ou vous n'y allez pas ? Vous voyez, des questions qui sont très compliquées. Un prêtre de notre communauté assure la garde dans sa paroisse. Arrivent deux femmes. Elles sont blanches de peur. Elles commencent à parler avec lui. Évidemment, elles sont un couple homosexuel. Elles ont adopté une petite fille et elles demandent le baptême pour leur enfant. Le prêtre est vachement ennuyé. Que faire ? Alors, il les écoute très longuement. Il leur explique qu'il ne peut pas répondre tout de suite. et quand elles sont parties, il appelle son évêque. Il explique toute la situation, les tenants, les aboutissants et l'évêque lui donne la permission de baptiser l'enfant. Et alors, le baptême s'est célébré sans publicité dans l'église et il témoigne que ça a été un moment très émouvant parce que vous voyez, c'est quelque chose d'étonnant. Les personnes qui peuvent avoir une vie avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, elles peuvent être en chemin vers quelque chose. comme mon producteur de films pornographiques. Et si nous laissons la porte fermée, ils ne chemineront pas. Donc, il y a tout un travail qui est compliqué. Un autre exemple, un prêtre gréco-catholique marié, quatre enfants, sa femme le quitte. Et son meilleur ami est un catholique et au bout d'un certain temps, il rencontre une autre femme et il veut se remarier. À ce moment-là, il ne sera plus prêtre, il perd tout. Et donc, il demande à son ami catholique d'être témoin de son mariage. Lui aussi, il va voir, lui, il avait un ami cardinal, il demande au cardinal mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et le cardinal lui fait cette réponse. « Et si c'était ton fils, que ferais-tu ? » Il a répondu « Merci, et maintenant, j'ai compris. » Alors, vous voyez, il y a une phrase que le même cardinal disait et qui, pour moi, a été essentielle dans ma compréhension des choses. c'est que ce n'est pas parce que je me montre proche de quelqu'un que, automatiquement, je dis que je suis d'accord avec ce qu'il fait. Je vous donne un exemple. Mes enfants, j'ai des enfants qui cohabitent. Ils vivent hors du mariage. Moi, je dis, ils vivent hors du mariage. Ils vivent dans le péché. Ma femme me dit « Mais ne dis pas ça ! » « Ne dis pas ça ! » « Tu ne peux pas dire ça ! » Alors, si nous faisons des condamnations, si nous leur disons « Changez de vie ! » Nous coupons la... Nous savons que nous couperons la relation. Et comment est-ce qu'on pourra après les accompagner et leur montrer l'amour de Dieu ? Donc, puisque nous les avons éduqués, nous savons qu'ils savent. Ils savent. Il y a une chose qu'ils peuvent encore découvrir. C'est que nous pouvons les aimer même s'ils vivent en dehors de ce que nous voudrions. On peut... On leur montre de l'amour. Et j'ai... Je ne sais pas comment l'appeler puisqu'ils ne sont pas mariés, mais la compagne de mon premier fils un jour nous a dit « J'ai jamais vu une famille où il y a tant d'amour. » C'est le début. Il faut qu'elle chemine. Mais comme elle a un père qui trompait sa mère, qu'elle a découvert que peut-être sa mère aussi trompait son père et que peut-être elle n'est pas la fille de son père. Vous voyez ? Comment voulez-vous que comme ça elle change de vie ? Il y a tellement de blessures. Tellement de... Alors, oui, on veut que ça change. Mais aujourd'hui, on ne peut que montrer de l'amour. et prier. Alors, je vais vous donner un exemple de prière sur l'euthanasie. Parce que, bon, nous, en Belgique, on a tout. On est le pays le plus progressiste du monde. Nous sommes à la pointe. Vous tous, là, vous êtes en retard. Parce qu'on a l'avortement, l'euthanasie, l'adoption pour les couples homosexuels, tout où tout y est. On a tout. Toutes les libertés que l'ONU voudrait répandre. Donc, voilà que mon beau-père est gravement malade. Et, donc, il apprend qu'il n'a plus que cinq jours à vivre. Alors que, il est baptisé, marié à l'église, et que pour des blessures que nous ne connaissons pas entièrement, il a dit, je ne veux pas être enterré à l'église. Alors toute la famille nous dit, alors, Anne et Jean-Luc, Anne c'est ma femme, Anne et Jean-Luc, pas touche, hein, pas d'évangélisation, on vous connaît, hein. Donc, ils font barrière. Donc, un jour, je me débrouille pour être rien qu'avec ma femme et mon beau-père. Et j'avais préparé toute une évangélisation. Et je commence en disant, papa, tu sais combien on t'aime. Oui, tu sais aussi combien nos sept enfants t'aiment et t'admirent. Oui. Je lui dis, mais tu sais que, en fait, ce qu'on admire en toi, c'est ta bonté. D'où vient ta bonté ? Moi, je pensais qu'après ça, vous voyez venir le fil, là, il est bon, Dieu est bon, ça va arriver là, quoi, hein. Bon. Eh bien, il me répond, oui, c'est vrai que j'ai voulu être bon toute ma vie et je pense que ça vient de mon papa. Et puis, plus possible de parler. Il a parlé de son papa pendant une heure. Alors, au bout de cinq jours, il ne meurt pas. Alors, il nous dit, je voudrais qu'on me tanasie. vous imaginez. Vous ne pouvez rien dire. Alors, on a prié. on a prié de toutes nos forces. Et, ma femme a eu une idée à la messe, dans un lieu marial. On avait reçu un chapelet du pape François. Il s'est dit, je retourne chez papa, je vais lui donner le chapelet. et elle lui a dit, papa, parce que j'ai oublié de vous dire, il a dit, oui, je suis bon et parce que mon père était humble et j'ai toujours voulu être humble. Alors, Anne est retournée avec son chapelet. Elle a dit, papa, est-ce que quand tu seras près de Dieu, tu acceptes de prier pour que nous soyons humbles ? Colossale funesse. Et, elle a pris son papa parce qu'il avait voulu vivre toute sa vie. Il a dit, oui. Elle lui a dit, je te donne le chapelet. c'était un dimanche soir. Le lundi matin, il a renoncé à l'euthanasie. Et quand Anne est venue le visiter, il lui a dit, tu peux me rappeler la dernière phrase du Notre Père ? Comment est-ce qu'on dit le Notre Père ? Il avait récité le chapelet. Voyez, la force de la prière. Parfois, on n'a pas les armes qu'il faut. Alors, vous voyez, pour conclure, je voudrais conclure. Donc, vous avez compris que moi, je me suis posé la question, si Jésus vivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait ? Parce que de son temps, ses préférés, si l'on peut dire, c'étaient les publicains et les prostituées. Il a quand même dit cette phrase terrible, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Et ce n'était pas une invitation à se prostituer. Voyez ? Alors, je pense que Jésus est toujours du côté des blessés. Et nous, dans nos communautés, est-ce que, comment est-ce qu'on est du côté des blessés ? Alors, comme conclusion, je voudrais vous dire quelque chose que j'ai découvert personnellement. Peut-être qu'il n'y avait que moi qui en avais besoin. Peut-être que certains parmi vous se reconnaîtront. Parce que vous savez qu'on n'accuse jamais les autres que des péchés qu'on a fait soi-même. Et j'ai beaucoup prié pour les pécheurs. Parce que notre fondateur, Pierre Gourça, nous a invités à prier pour les pécheurs et j'ai passé ma vie à prier pour les pécheurs. Un jour, j'ai découvert que peut-être je ne priais pas de la bonne manière. je priais pour les pécheurs. Seigneur, regarde-moi ces pécheurs. Tu vois, Seigneur, fais quelque chose pour eux. Et j'ai compris que je priais de haut en bas. Et que le Seigneur à un certain moment m'a fait comprendre mais Jean-Luc, t'es aussi pécheur qu'eux. Vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de petits ou de gros péchés. Parce que comme Dieu est infini, les petits péchés, ce n'est pas plus difficile à pardonner qu'un grand. J'ai compris que je devais être avec les pécheurs. Comme Sainte Thérèse qui disait je suis assise à la table des pécheurs. De reconnaître que je suis pauvre et petit. Et de prier avec eux. et alors j'ai découvert que les prières que nous faisons pour les pécheurs elles sont toujours elles ont un jeu et un nous. Je prends l'exemple du je vous salue. On dit en français je vous salue Marie. Donc moi je te salue Marie. et ensuite quand on va plus loin on dit Sainte Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Donc je te salue prie pour nous nous sommes tous pécheurs. Je crois que si nous voulons être des communautés missionnaires de miséricorde il faut en premier lieu que nous nous reconnaissions nous-mêmes pécheurs. Nous sommes de pauvres pécheurs. Nos communautés ne sont pas meilleures. Nous sommes tous pauvres. On est des PPP pauvres pécheurs pardonnés. et si nous voulons exercer la miséricorde il faut d'abord que nous soyons capables de dire moi je suis un pécheur comme toi. Et vous savez c'est très intéressant de voir que celui que Jésus a choisi comme pape il l'a renié. C'était aussi un pécheur. Et Paul qui a été un missionnaire extraordinaire il a d'abord persécuté les chrétiens. Alors voyez c'est parce qu'ils ont été pécheurs qu'ils ont pu devenir des apôtres de la miséricorde alors nous aussi que le Seigneur nous aide. Et puis si vous avez des réponses à mes questions je suis très heureux de les écouter parce que c'est très intéressant. Je voudrais simplement signaler aussi que nous allons avoir à Rome organisé par le Latran et nous même un colloque sur la miséricorde et l'évangélisation où vous êtes invités où on va essayer de traiter ces questions avec des théologiens. Voilà. Et si ça vous intéresse j'ai des papiers que vous pouvez chercher chez moi que Dieu vous garde. applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.